Le voyage dans le temps 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 C'est écrit par Charles Yu C'est édité au Forge de Vulcain C'est complètement barré On est un peu entre Du Douglas Adams C'est vraiment la référence Qui me vient tout le temps en tête Douglas Adams dans le côté Je vais vous lire le petit quatrième de coup Vous allez tout de suite vous rendre compte Mon nom est Charles Yu Donc c'est carrément l'auteur Je suis un réparateur de machine A voyager dans le temps Dans moins d'une minute Mon moi du passé A essayé d'assassiner mon moi du présent Qui dans le passé A déjà essayé d'assassiner mon moi du présent Qui en fait à l'époque Était mon moi du futur Qui est en fait mon moi actuel Voilà C'est complètement barré On a tout de suite un résumé du truc Il a une Alors c'est pour ça que je pense à Douglas Adams On a de l'intelligence artificielle De sa machine à voyager dans le temps Dans lequel il est enfermé en permanence Et il vit dans des Il passe tout le temps dans des vortex Alors il repasse dans son enfance Il va visiter plein d'époques Etc Pour réparer les machines d'autres personnes Qui voyagent dans le temps C'est complètement fou Il a une intelligence artificielle Qui est complètement dépressive Qui passe son temps à s'excuser A pleurer A être malheureuse Il y a plein de moments comme ça Complètement vol Il y a toute une théorie sur le fait Que tous les enfants Quand on joue à Star Wars Veulent être Han Solo Et ils se battent en permanence Pour être Han Solo Voilà Il y a plein de petits détails comme ça C'est des tranches de vie Il a une maman Qui vit tout le temps Dans le même moment de sa vie En permanence Dans un appartement Enfin c'est complètement barré C'est très très drôle C'est plein de petits chapitres Qui racontent plein de trucs À un moment il va ouvrir un bouquin Qui va être ce bouquin là Donc on est complètement Dans la mise en abîme C'est barré C'est génial C'est complètement fou Improbable Il faut absolument lire ce truc là Vous allez vous éclater Et puis je termine par une petite madeleine C'est Il faut sauver John Lennon De Modavio Ça raconte l'histoire D'un vieux rocker Qui s'appelle Carl Bender Ancien membre d'un groupe De rock dans les années 90 À Seattle Donc on imagine bien La période Nirvana Pearl Jam Tout ça Et puis ils se sont séparés Avec son pote Lui il a ouvert un bar à Chicago Et il s'est fait ami Avec un type Qui est un ingénieur scientifique Hyper machin Qui lui traîne dans le bar Parce qu'il n'a pas d'amis Et il devient ami Par la force des choses Et puis un jour Carl Bender Veut s'habiller Il va dans son placard à vêtements Et il tombe Littéralement Dans son placard à vêtements Il atterrit dans un vieux concert D'il y a 10 ans Il assiste à ce concert là Il est complètement fou Et puis d'un coup Pouf il revient dans le présent Ça lui fait un gros choc Et il en parle à son pote Et son pote arrive à Se rendre compte Que c'est un vortex temporel Dans son placard Alors bon on est dans l'humour Evidemment Et il va inventer une machine Pour pouvoir contrôler le vortex Et l'idée c'est de proposer aux gens D'aller visiter les concerts du passé Alors ils vont aller visiter Tous les concerts complètement fous Les concerts mythiques Et puis un jour Le pote ingénieur A une sorte de crise de conscience Il lui dit Écoute c'est pas possible On peut pas ne pas utiliser cette machine Pour faire quelque chose de constructif Donc moi j'ai décidé Qu'on allait sauver John Lennon On va sauver John Lennon Ça va changer le monde Ça va forcément Et du coup Il arrive à convaincre son pote Rocker D'aller sauver John Lennon Donc il dit ok Sauf qu'au moment Il l'envoie dans le truc Il l'envoie pas en 1980 Pour sauver John Lennon Il l'envoie à Central Park En 980 Donc en 980 Y'a pas de Manhattan Y'a rien Y'a que des populations sauvages Et c'est le point de départ D'une histoire Qui va complètement monter En un briclio Fou 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 C'est très drôle On a l'impression Que c'est le croisement Entre un roman de SF Et le High Fidelity De Nick Hornby Y'a plein de références musicales Ça vous donne envie De réécouter des tas Des tas Des tas d'artistes C'est une petite madeleine C'est un petit bouquin léger C'est pas très engageant Y'a tout un passage Dans le passé Y'a des moments dans le futur Enfin ça se barre dans tous les sens C'est très très drôle Voilà Ces 4 livres là Je vous les conseille Ces 4 nouveautés Qui sont à la bibliothèque Et puis vous pouvez Venir les découvrir Sans aucun souci A bientôt Pour un prochain booktubing Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501